C'est calme. Le silence est remarquable. Il n'y a plus rien à part le son d'une grotte ou de ce que c'était du moins. Comme si une tempête était passée sans laisser de traces. Curieusement, j'ai commencé à sentir la neige sous mes pieds, ainsi que la petite brise glacielle qui tentait de m'emporter. Cet air froid qui va et vient. La neige est assez blanche, immobile et persistante. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Toutes les rues de Snowdin sont vides après l'évacuation. Mais je n'ai pas réussi à partir. Aujourd'hui a été plutôt chargé en émotions. Peut-être que c'est aussi une nouvelle excuse. Je peine à bouger pour faire quelques pas, à faire traîner mon corps contre ces couches de neige. Je prends mon temps pour regarder. Cette épaisse poussière présente un peu partout. Des traces visibles de pieds et de luttes incorporées à la neige. Cela ne me surprend pas, à vrai dire. C'est juste que j'avais l'espoir de le revoir un jour. Il est trop tard pour dire ça maintenant. Mais j'aurais aimé que les choses se passent mieux, tu vois. J'espère qu'une autre version de moi a eu plus de chance. Qu'il n'est pas dans la même situation que moi. On dirait que pour une fois, quelqu'un a lu dans mes pensées. J'espérais que ce vent n'emporte rien de lui. Que tout reste intact jusqu'à ce que j'arrive. J'ai regardé une dernière fois. La poussière est encore là. Incorporée à la neige doucement et paisiblement. Seulement visible grâce à sa texture. Cette couleur légèrement plus claire. Et tout ce qu'il me reste de lui. Immobile et persistant. Bon. Les choses sont ce qu'elles sont. Je ne peux rien y faire, pas vrai ? Je ne sais pas où tout cela va me mener. Mais je retiendrai au moins une chose. Je continuerai à avancer. Mon manteau tiré vers l'arrière au gré du vent. Et une présence familière souriante auprès de moi. Mais c'est sûrement mon imagination ça.